Tu sais, la lutte contre la corruption, c'est une lutte très difficile et complexe. Honnêtement, le président de la République doit marquer un coup d'arrêt. Funtolni, Sénégal, on l'a dit et répété, on a des agents qui sont bien dans tous les corps de contrôle. On a des administratifs, on a pour l'essentiel une masse critique pour faire fonctionner notre état suivant des normes. Maintenant, la corruption, c'est le mal. C'est le mal, pas seulement au Sénégal, c'est un mal mondial. Mais pour régler la question de la corruption, je pense que le plus important, c'est à la porte de tout le monde. C'est que quand tu as un poste important, tu mets en avant les compétences. Les compétences techniques, administratives et de gestion. Mais ça, on le connaît. Que les Sénégalais, quand même, ils sont assez expérimentés en matière de choix des dirigeants. Le problème, c'est le courage d'appliquer les principes. C'est-à-dire choisir quelqu'un d'abord en fonction des critères de compétences. Des critères de compétences avérés. Lorsque c'est le premier pilier contre la corruption. Deuxièmement, il y a la moralité. Le choix de quelqu'un qui va gérer des milliards, sur une année ou sur deux ans, sur trois ans, il faut contrôler sa moralité. Le troisième acte important, c'est-à-dire que les mécanismes de contrôle, il ne faut pas attendre pour détruire tout le monde. Non. Tu as le profil, tu as la moralité. Mais on ne contrôle pas les choses tous les trois mois, tous les six mois, chaque année. Mais c'est périodique, le contrôle. Pour l'Holmwata, audit, ça fait partie de la gestion. C'est un outil de gestion. Pour mesurer, est-ce qu'il faut savoir pourquoi ça n'a pas avancé ? Je pense que pour moi, vraiment, le gouvernement a intérêt à recentrer la problématique de la lutte contre la corruption. Pour dire qu'on met en avant les compétences, la moralité. Il faut avoir maintenant des mécanismes de gestion. Et parmi les mécanismes de gestion, on a nos corps de contrôle. Je n'ai pas vu, en tout cas, un président de la République dire qu'on a des mauvais agents de contrôle. Je n'ai pas entendu. Tout le monde est d'accord qu'on a de bons rapports de contrôle. Donc, c'est pour le gouvernement. Maintenant, l'ancier d'arret, c'est la même chose. C'est vrai qu'on est dans une confusion grave. Les gens ne comprennent pas. C'est quoi un lancier d'arret ? Les sociétés développées, que ce soit les sociétés européennes, les sociétés américaines, ont produit des lanceurs d'alerte. Ce n'est pas seulement contre la corruption. Tu alertes l'opinion. Très souvent même, c'est au détriment de l'État. C'est au détriment de l'État. Dans le nom. Parce que tu as vu un dysfonctionnement qui remet en cause l'intérêt général. Ou qui remet en cause l'intérêt d'un continent, l'intérêt de la planète. Tu lances une alerte. Mais l'autre, c'est quelqu'un qui est compétent, qui est capable de faire une alerte. Ce n'est pas ce qu'on voit les activistes là. Le lanceur d'arret, ce n'est pas un activiste. Parce que l'activiste, il est citoyen, il est pris de paix, il est touché par quelque chose, par une décision. Il se révolte. Il dénonce. Mais le lanceur d'arret, c'est quelqu'un qui documente. Et je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement aussi là comprenne pourquoi il y a une loi. Cette loi-là, elle vise des administratifs. Ce n'est plus l'alerteur de la société occidentale classique. C'est l'alerteur dans ces sociétés modernes-là. Il est expérimenté. C'est son job. En général, c'est des gens qui sont bien formés, qui connaissent les institutions internationales, qui ont de l'écoute, qui ont de l'audience. Mais pour nous, la presse, même la presse, elle n'est pas lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est le journaliste d'investigation. Encore une fois, ce n'est pas du tout du journalisme simple. Ce qui est le journaliste d'investigation, en matière de corruption, il y a un consortium international qui réunit tous les journalistes d'investigation, que ce soit Afrique, Asie, Europe, Etats-Unis, Europe. Ils sont internationaux. Ils partagent. Ils partagent. Ils partagent. Ils partagent. Ils ont un réseau qui n'est pas vérifié. Ça veut dire que vous pouvez un milliard qui va aller au Mali. Eux, ils sont au courant. Ils les pistent. Ils travaillent avec les renseignements généraux. Et les gens ne les connaissent pas souvent. Ils ne peuvent pas mettre en visage. Ils sont dans l'anonymat. Parce que c'est un métier à risque. C'est un métier à risque. Le journaliste d'investigation, ce n'est pas nos petits reporters-là. Non, c'est un métier. Tu choisis le risque de mettre sur la place publique des détournements importants, des dysfonctionnements financiers. C'est un métier au Sénégal. Merci. Manger.